Hey, 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 coucou mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. On avait quitté nos amoureux qui faisaient crac-crac, on les retrouve qui font crac-crac, c'est logique. Nous sommes actuellement à Selvadorada. Ah oui, c'est vrai qu'elle prenait son bain, la petite là. Enfin, la petite, la grande Azénor. Elle fait de la contemplation, elle respire et tout. Par contre, ça la salit de ouf, je pensais que ça allait la nettoyer, bain de boue. Bah écoute, après tu feras un bain de mousse. Faut te nettoyer de la boue que tu viens de prendre. Et les amoureux, ils vont remettre ça évidemment, parce que je leur ai dit de refaire ça. Alors il y a quelques années, ils sont déjà venus à Selvadorada. Et ils avaient fait un bébé, c'était leur lune de miel. Et ils avaient enfanté Azénor. J'ai dit bain de mousse, cocotte. Voilà, donc ils ont décidé d'emmener Azénor sur ses origines, là où elle a été conçue. Puis t'es collant avec ta serviette, t'es vachement logique comme fille. Voilà, un bon pain, bien chaud, bien doux, bien comme il faut. Avant que le seul humain de la famille qui est Aidan, entre guillemets, il est encore humain, parce qu'après il va devenir vampire, se repose. Parce que lui, il a besoin de dormir. Par contre, je vais bien mettre les éclairages automatiques pour tout le monde. Comme ça, lui, il dort vraiment. Oh là, c'est le feu d'artifice. Ah, c'était bien, les enfants. Pareil, Marwa. Bol d'or, je vais la laisser dormir. Non. Enfin, c'est lui qui se lève. Ok, je vais vous faire tous prendre un bain. Ok, il n'y a que deux baignoires de dispo. Oh, Marwa, arrête. Tu vas prendre un bain de mousse aussi, toi. Oh la vache. Puis tu mangeras, et puis toi, tu vas manger. Et tu vas prendre une petite douche froide. Ça va te calmer tes ardeurs. Alors, il faut aussi savoir que j'ai entre deux relooké la belle Marwa. Regardez déjà cette nouvelle coupe de cheveux, tout ça. J'ai voulu changer. Voilà, il y avait des tenues qui me plaisaient beaucoup moins. Donc, j'ai voulu changer et je lui ai remis des nouvelles tenues. Bien sûr, ce sont encore une fois des CC. Puisque j'ai envie d'avoir que Marwa a un look très particulier. Un peu hyper tendance. Un peu hyper tendance trash, j'ai envie de dire. Parce qu'elle a quand même des piercings, des tatouages, tout ça. J'ai envie d'entretenir encore ce truc-là. Et donc, c'est des CC, évidemment. J'espère que ça vous plaira, en tout cas. On a au moins une table d'archéologie dans la maison. Donc, il va pouvoir authentifier ça au calme. Est-ce qu'il y a un truc qu'il a trouvé dans les... Hein, voilà. On a de quoi faire. Salut, Azénor. Oh là là ! Oh mon Dieu ! Léger bug. Ah, elle aussi, elle a trouvé un truc. C'est bien. Tu vas pouvoir faire Romantium. Ah ouais. Tu peux appeler conseil de géologie et tu peux envoyer. Et puis, on verra bien ce que ça nous dit, hein. Est-ce que ça fait... Oh, et tu vas faire tes devoirs, tiens. Tu vas t'occuper. T'es laissé les vacances, mais tu vas faire tes devoirs quand même. J'aime bien ce qu'il y a tout le monde qui la regarde, genre. Vas-y, alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent, le Romantium ? On a Marois qui est en tenue, que je lui ai rajouté, tout spécialement pour le Let's Play. Là, c'est pas Dorada, donc c'est pas la même tenue que je lui avais mis, il me semble. Ça reste pas très très loin, mais c'est pas la même chose. Alors, le Romantium comprend 50% de Mellacoux. Le reste est constitué de Peryllium et de Plume Bobus à parts égales. D'accord, donc un quart de chaque, on va dire. L'échantillon est envoyé. Ok. Donc, moi, après, je vais les changer tous. Et puis, même le petit, il a une tenue. Et elle a fait la con avec son truc, d'accord. Titine, tu vas l'aider à faire ses devoirs ? Voilà, ça, ça vous rapprochera. Voilà, comme vous voulez bien, la tenue de Marois. En mode Safari, jungle. Et puis, voilà, quoi, c'est sympa. Oh, bah, dis donc. Caleb, il a été allumé la cheminée. C'est vrai qu'on est en automne, donc. Il fait frais, apparemment, aujourd'hui. Donc, voilà. 9 sur 14, déjà. Oh, punaise, ça va vite. Ah, objet authentique pour Caleb. Oh, puis il est beau, en plus. Celui en or. Tu peux l'admirer et tu le mets dans l'inventaire. On fera le tri plus tard. Comme j'avais fait la première fois. Et Marois fait une petite formation à sa fille. Bah alors ? Tu déconnes ? T'arrives pas à faire Fantastique, professeur ? Tu sais plus. Ah, elle a perdu d'énergie. Oh, allez. Petite méditation obscure et ça ira mieux, hein. Oh, toi aussi. Punaise, t'as rien fait. Bah alors, méditation obscure. Et qu'à l'ébou, il va comment ? Bah, il va bien. Ouh là là. Facture de 6751 Simflous, quoi. Bah ouais, mais on sera pas à la maison. Comment veux-tu payer ? Ça va rester compliqué. Quoique si, on peut payer par téléphone, il me semble. Allez, tu vas payer les factures. Toi aussi, tu vas mettre ta tenue, hein. On s'en fout, les textos. T'as pas encore que de chéri. Action. J'ai me le trompe. Changer de tenue. Hop. Alors, du coup, c'est une tenue. Elle est toujours en noir, hein. Eh bah oui, elle est quand même gothique, donc on l'oublie pas. Bon, je vais juste changer du coup ses cheveux. Je vais faire une queue de cheval à l'arrière, qui est un cc, évidemment. Encore une fois. Voilà, elle a quand même une tenue noire, mais de la jungle. C'est toujours ça de fait. Bon, ce qui est dommage, c'est que, comme il fait beau quand même, Elle peut pas sortir, elle va cramer. Donc on pourra pas aller dans la jungle avec elle. Donc on va devoir la laisser ici. C'est triste, hein, mais c'est indispensable. Et puis comme il est que 9h du matin, je vais pas attendre qu'il fasse nuit à Salvadorada pour pouvoir bouger, quoi. Sinon, on a jamais fini. On va aller au marché avec le petit, et puis... Go ! On est ici. Alors, attends, je vais prendre... Tu vas voir... Ah non, vous allez voir ensemble la statue. Parce que c'est cool, parce qu'il faut montrer du... Du respout, du respect à la dame de Salvadorada. Je sais plus comment elle s'appelle, on avait découvert ça. Oh, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc on va acheter des trucs, si on peut. Ah, ça y est ! Alors, super ! Tu vas acheter des sandwiches pour ton fils. On va acheter ça. On va acheter ça. Encore des sandwiches. Tu vas acheter des appâts. Voilà. On est trois, donc tu vas en acheter. Tu vas en acheter. Tu vas acheter ça. 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 On va défoncer. On va tout acheter. Ah non, il n'y a toujours personne. Oh la vache ! Oh, il y a encore une fleur, là. On prend pour tout le monde, parce que sinon, on n'a pas fini. On va juste distribuer. Tout ce que j'ai acheté. Je vais distribuer aux trois, et puis après, on sera parti. Regardez Aidan en look de troubadour. Enfin, de troubadour. N'importe quoi. De troubadour. Enfin, voilà. De baroudeur. Oh là là, je ne savais plus. Moi, je suis un chien, ça. Fripouille. Trop mignon. Bon, et puis, on va se bouger. En plus, j'ai vu que le père hiver était arrivé. C'est n'importe quoi. Avec sa chemise hawaïenne. Et nous, on va aller, on va tout de suite aller, dans la jungle, quoi. Allez. On est dans le camping, mais nous, on ne va pas aller au camping. On va franchir. Avec notre petite familiale. On va aller un peu s'amuser. Voilà. Alors. On ne peut toujours pas aller à celui-là. Ah oui, donc. Oh, le serpent. On va franchir ici. Avec. Toujours les mêmes. Là. Ok. Oui, Aidan, il va être toujours à la traîne. Parce qu'il n'est pas. C'est un petit humain, alors. Ce n'est pas très intéressant. On va mettre les trucs. Je vais mettre ça. Archéologie, charisme, couture des vampires. Voilà. Je ne sais pas. Je vais mettre au pif. Et tu vas faire un chemin à la machette. Toi, tu vas venir là. Et toi, mon petit, tu vas venir là aussi. Du plus vite que tu pourras. Parce que je ne sais pas où tu es. Mais tu n'es pas encore là avec tes parents. Donc c'est dommage. Tu vas te faire kidnapper dans la jungle. Ah oui, il est encore là. Ok. Bon, il va finir par arriver. Ce n'est pas un souci. Allez, Marois. Coupe, coupe, coupe. Sable mouvant. Marois trébuche et fait tomber son sac rempli d'objets personnels. Plouf ! Dans les sables mouvants. Marois date-t-elle en tenter de le récupérer ou laisser tomber. Laisser tomber. Tenter de le récupérer. Une compétence logique élevée permet de meilleurs résultats. Utiliser la machette. Utiliser la machette. Tenter de récupérer. Je ne suis pas sûre qu'elle ait... Je n'ai pas un truc logique. Je ne sais pas. Échapper au sable mouvant. Marois cherche quelque chose qui pourrait l'aider à proximité. S'emparant d'un bâton. Elle se penche prudemment au-dessus des sables mouvants. Elle accroche le bâton sous la sangle du sac et tire très fort. Le sac est libéré des sables mouvants et la force du mouvement fait tomber marois en arrière sur une cachette secrète contenant du matériel d'aventure. Allez au bain royaux omnisquins. Oui, nous y allons tous ensemble. Tous ensemble. Ouais. Ouais. Cette fois-ci, Aidan est bien avec nous. Et donc, on est au-dessus des chutes. On est au commencement des chutes. Enfin, en tout cas, il y a des petites chutes. On avait déjà été ici la dernière fois. Donc, on connaît déjà. Et il y a peut-être des trucs. Ah, mais il y a une porte là. Pourquoi on n'a pas le droit ? Mais non, mais on était déjà venus. Si tu nous dis qu'on n'a pas le droit de venir, moi, je ne sais pas quoi faire. C'est dommage. Ah, il y a des trucs ici. Tu as créé un site de fouille dans ce cas-là. Avec Calébou, vous allez creuser. Vous allez tous creuser, d'ailleurs. C'est parti pour le creusage intensif. Mais il y en a un qui a préféré aller se baigner. T'as un peu l'air con de tourner en rond comme ça, Aidan. Mais bon, si ça te plaît, c'est bien. Ça y est ! Il fait enfin pipi dans un buisson. Est-ce qu'il ne voulait pas vraiment ? Donc, on était un peu obligé de l'y mettre. Bravo, Aidan ! Bravo ! Allez, on attaque de nouveau une porte. On est revenus ici, en fait, au grand endroit où il y a plein de trucs. À découvrir. Bon, Aidan, il va être à la traite de merde. Je l'ai cliqué sur la maison. Mais il va venir. Non, non, il va venir, quand même. Ok, super ! On a perdu une machette. Et je n'avais pas pensé à faire ça, en fait. Pour voir quels étaient leurs skills. Comme ça, au moins, je sais quoi ça arrive. Plante carnivore ! Une lueur attire l'œil de Caleb. Il repère quelque chose de brillant au milieu des plantes rampantes. En s'approchant, il remarque que les plantes semblent bouger de manière menaçante et qu'il y a une vieille botte déchirée parmi elles. Est-ce la preuve qu'un autre voyageur a eu moins de chance ? Caleb doit-il tenter de récupérer l'objet brillant ou laisser les plantes hostiles tranquilles ? Laissez le trésor. Récupérez le trésor. Compétences jardinage élevé. En jardinage, il a 1. Donc c'est mort. Distraire avec les mouches. Utilise la pape chauve-souris vampire. Oui, on va prendre la pape. Caleb réalise que la pape chauve-souris vampire dans sa poche serait parfaite pour détourner l'attention de la plante carnivore. Il jette les mouches et la plante recule pour tenter de toutes les manger. Caleb s'empare du trésor. Oui ! Bravo, Caleb ! Alors, on est où ? Il y a un trésor, mon trésor. Il y a des trucs à creuser. Donc tu vas venir creuser. Je vais le baisser. On va ramener Marouat ici. Le petit Aiden aussi. Voilà. Marouat, tu vas pouvoir ouvrir le trésor. Attention. Marouat a trouvé des merveilleux objets dans le coffre au trésor et les dieux omnisquins lui ont offert une bénédiction. Elle a pris un objet ancien et du matériel d'aventure et les a placés dans son inventaire. Ok, cool ! Ça, c'est les trucs qu'on a creusés tout à l'heure. Écoutez, là, je ne vois pas trop ce qu'elle a en plus. Mais bon, si on nous dit qu'elle a trouvé un trésor, elle a trouvé un trésor. En tout cas, je n'ai pas de truc. Moi, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas un canard en plastique et qu'ils appellent ça un trésor. Eh bien, lui, il a deux assiettes maintenant. Ce n'est pas vrai. Regardez. On dirait qu'elle est divine. Elle est sainte. Sainte Marouat, priez pour nous. Là, c'est l'arrêt sur image le plus parfait que j'aurais pu faire. Vraiment. Chut. Je ne dis rien. Il y a un crocodile qui passe. Attention. Pourrez-vous bouffer ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Leve-la. Il est cabossé. Il a la gueule défoncée. Non. Regardez. Aïdan, il pêche. Il va peut-être pêcher un alligator ou un crocodile. Mais quelle horreur. Allez, go, Marouat. Tu vas te frayer un chemin à la machette. Nouveau chemin. Je pense que là, on va arriver à un temple. Donc, c'est peut-être pas mal. On va avoir pas mal de choses à faire. Ça y est, ça y est, ça y est. Elle passe. On va pouvoir... En plus, voilà. On a tout le truc ici. Donc, on pourra voir ce que ça fait. Arc des chauves-souris. Et des chauves-souris vampires. Merde. Merde ! Bah, du coup, j'ai changé. Oh, c'est pas vrai. Oh, voilà. Je me suis fait... Je me suis fait... Alors, lors d'un trek dans la jungle, Marouat observe les oiseaux. Donc, ça, on l'avait eue avec Calibou. Compétences archéologie. Ouais, de ouf, parce qu'elle a 10, de toute façon. Marouat suspect l'oeuf d'être une créature légendaire décrite dans de nombreux contes folkloriques. La scientifique qui est en aide décide de mieux faire... Que le mieux à faire est d'attendre pour recevoir la naissance au bout d'un moment. Un gros craquement se fait entendre et une créature sort de l'oeuf. Par moi, mais la gentille et adorable créature en sécurité. Écoutez, la bonne exception peut la remercier. Oui, nous allons au temple, bien sûr. Nous allons au temple avec... Ça va, Calib, il avait encore un machin anti-chauve-souris. Donc, ouf, on est sauvé. Oh, nous sommes au temple. Et on va peut-être ramener Zénor. Maintenant qu'il fait nuit, elle peut venir. Voilà, la voilà. Et voilà le temple. Donc, on va pouvoir... Ben... Savoir à quelle sauce on va être mangé. D'accord. Donc, c'est un classique avec les trucs à observer, tout ça. Il y a des plantes. Il y a des mécanismes et tout ça. D'accord. Et après, on ne sait pas. C'est intéressant, vous voyez. Bon, et bien peut-être que moi, je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode. Et on va s'attaquer au temple pour le prochain. Parce que là, ça va faire long sinon. Parce que je sais que dans le temple, il y a énormément de choses à faire. Donc, moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du Let's Play de Marois. Allez, salut !